Musique On lève le film On lève les clés Je positionne les clés Ici c'est un châssis Monali HTA Cultura En 3D Donc il fait 4 cm d'épaisseur Et donc les cales sont très épaisse Elles doivent faire 4 mm d'épaisse Sur les châssis 3D Donc c'est des belles cales Des belles clés Normalement elles rôment très bien Un peu dur pour celle-là Mais ça rentre Donc moi je les mets à la main Pas la peine de prendre un marteau Le but c'est juste de les positionner C'est pour plus tard si des fois la toile vient à se détendre Il suffira d'enfoncer un peu plus Chaque clé Et ça écartera un peu le châssis Ce qui retendra la toile Voilà pour les cales Donc aujourd'hui je vais peindre une toile dans les tons de bleu Pour les couleurs au début je vais attaquer avec un bleu de Prusse 566 Un bleu céleste clair 551 Un gold clair 802 Et un gold foncé, un or foncé 803 Je vais donc mettre un petit peu de peinture Il faudra peut-être un peu plus mais j'en reprendrai après Pareil pour le bleu clair céleste Et Prendre un peu d'or Que je ne vais pas mettre tout de suite Je vais vous expliquer pourquoi Parce que je voudrais un fond un peu dans ces couleurs là Mais je voudrais qu'il soit bleu mais un peu doré Le problème c'est que si je fais tout de suite le fond avec Que je mélange du bleu doré Du bleu avec du doré Avec de l'or Il y a un petit peu de jaune dedans Donc ça va me tirer un petit peu sur le vert Et je n'ai pas envie Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire une première couche nuancée Avec ces deux couleurs Avec un peu de blanc également Peut-être même un peu de noir vraiment Pour contraster aux endroits les plus foncés Je vais prendre une belle couleur Du bleu de perles Ce fameux bleu Qu'on ne dirait pas qu'il est bleu Donc il est blanc en le tube Mais il a des reflets légèrement bleutés Comme de la nacre Un peu comme à l'intérieur d'une huître Donc je vais Je ne sais pas si Oui on voit bien là en fait Le blanc là Enfin le bleu un peu c'est du blanc Au début il est blanc Et puis en séchant il donne des reflets bleus Donc je vais mélanger tout ça avec ça plutôt Pour éclaircir Et ça devrait me donner des aspects brillants Qui iront bien avec l'or Que je vais appliquer ensuite Donc je vais en prendre un peu tout de suite Parce que je sais que je vais en utiliser Donc on va commencer avec le spalter Peut-être je mettrai un petit peu d'eau Pour diluer un peu la peinture Si nécessaire On verra comment ça s'étale Je vais commencer avec la couleur foncée J'ai tendance à commencer dans un coin Avec la couleur foncée Je vais faire un peu de côté Pouf Donc je vais faire un petit peu d'eau Je vais faire un petit peu d'eau je vais prendre un peu du clair tout de suite on va essayer de faire un joli fond nuancé en même temps on va des fois chiter un peu d'eau et essuyer qu'un coup pour enlever l'eau qui aura un peu absorbé la peinture et laisser ces petites taches un petit peu comme des gouttelettes c'est des gouttelettes mais des gouttelettes qu'on aperçoit en transparence un petit peu mais qui ne sont pas complètement blanches juste enlever un petit voile de peinture donc je continue avec la peinture bleue de perles perles bleues comme j'ai du bleu ça va rester dans le bleu mais en même temps je sais qu'après il y aura ces reflets un peu en regardant avec la lumière qu'on aura grâce à cette peinture donc là on ne le voit pas trop ça éclaircit un peu mais pas trop donc je vais rester dans le clair avant que mon pinceau soit trop foncé je vais faire des zones de clair que je viendrai ensuite remettre des zones foncées à côté et parmi sur du très clair je voudrais qu'ils ne soient quand même pas très foncés vu que je compte qu'ils mettent plusieurs couches je vais reprendre encore un peu du clair par ici j'ai pris un peu de foncé avec quelques effets de gouttelettes on attend quelques secondes on peut déjà essuyer ça fait des petites gouttelettes légères si on veut les gouttelettes plus marquées il faut déjà il faudrait une couleur plus foncée comme là par exemple ça se verra mieux elles ne seront pas complètement blanches mais alors le but pour faire des petites gouttelettes c'est donc de faire une partie un peu plus foncée comme je vous le disais donc les gouttelettes seront plus claires il ne faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur sinon ça n'enlèvera pas la peinture donc il faut quand même bien la balayer dans tous les sens là maintenant je fais des gouttelettes et là maintenant je vais venir sécher la peinture rapidement au sèche-cheveux en me penchant un peu sur le côté je vais tout de suite voir les parties qui brillent et les parties qui ne brillent plus là où ça ne brille plus ça veut dire que la peinture est sèche dessous que je peux balayer soit avec un pinceau sec soit avec un petit sopalin en chiffon essuyer les gouttes d'eau qui là vont enlever la peinture à l'endroit de la goutte d'eau parce que l'eau est en train de diluer la peinture et quand on va enlever et bien ça va enlever la peinture à l'endroit des gouttes voilà ça semble à peu près sec je prends un petit pinceau sec assez doux si possible le but c'est juste d'enlever ça je vais faire dans tous les sens pour ne pas que ça laisse détraîner et voilà comme par magie on a nos petites gouttes qui sont réapparues donc plus marquées ici que ici parce que j'ai attendu plus longtemps si on attend trop longtemps au bout du moment la goutte va sécher complètement et elle ne va pas enlever la peinture la peinture va ressécher sur la goutte vous aurez juste un petit contour ça ne sera pas le même effet donc je vais continuer maintenant je vais contraster un petit peu le fond enfin les extérieurs donc avec du bleu de plus alors bien sûr si je reviens là dessus il n'est pas assez transparent c'est pour les extérieurs mais quand je vais remettre une autre couche je le mettrai une couleur diluée à l'eau si je veux laisser apparaître enfin diluée soit plutôt transparente déjà et un peu mélangée à l'eau que je passerai rapidement pour teinter l'intérieur le tout mais ça tentera principalement les gouttes blanches qu'on voit allez je me dépêche avant que ça se sèche trop pour ne pas avoir de démarcation trop importante entre les deux couches alors on peut aussi laisser des aspects de coups de pinceau comme ça ça peut donner un effet aussi comme des nuages un petit peu ça fait quelque chose des fois de sympa je prends un peu du clair juste pour faire ces effets là maintenant aujourd'hui ce n'est pas à qui .. oui ce n'est pas Il n'y a pas d'un gros effet puisqu'il faut prendre du blanc ou alors prendre un peu d'eau sur la palette, mettre un peu au bout du pinceau comme ça sur le painter et là ça devrait marquer plus les traces. En fait, il faudrait du blanc. Je ne sais pas si je garde cet aspect, si je pars en fond un peu comme ça. Sachant qu'après je sais qu'il y aura un motif, ça va cacher trois quarts du fond. Mais j'aime bien cet aspect, je vais essayer de l'amplifier un peu plus par là. Pour ça, je vais donc venir commencer à mettre la couche foncée. Puis je prendrais peut-être un peu d'eau ou un peu de blanc. On va mélanger un peu les deux là. Donc là je suis un peu en train d'oublier que je vais mettre une autre couche. Il n'y a pas d'urgence pour faire toutes les nuances. Ce n'est pas grave si ce n'est parfois pas parfait. Vu que je vais remettre une couche, ça va encore effacer le fond un petit peu. Il n'a pas besoin d'être parfait à la première couche. Ça ne sert à rien de s'acharner vu que ça va être recouvert encore. Je prends un peu de blanc, je vais essayer. Déjà il fait violet en fait. Ça fait un peu violet les reflets. Je ne voulais pas non plus le buste. Parce que là je ne vois pas le reflet violet. Mais dans ces champs, il sera un peu plus violet. Et comme je suis sur les tons bleus, je ne voulais pas forcément du violet. Je voulais extraire un ton bleu, des reflets bleus. Le bleu est hors, j'avais dit. Donc il ne faut peut-être pas trop que je vais mettre de ce plan. En même temps, il mélange ici. Là je commence à avoir les reflets un peu léger violet. Ce n'est pas le but en fait. Il ne faut pas que ça fasse trop violet. Vous savez que ça fait des reflets bleus, mais c'est un peu bleu violet. Pour l'instant ce n'est pas gênant. Vous ne les voyez pas, mais moi quand je me mets comme ça sur le côté, je vois bien. C'est surtout cette partie là en fait. C'est parce qu'elle n'a pas été mélangée ou recouverte. Donc je vais y prendre du blanc. Un peu de blanc. Donc là, quand je prends un peu de blanc, tout de suite, forcément les marques se voyaient plus. Encore il faudrait un peu d'eau. Le blanc est d'eau. Vous voyez cet aspect un petit peu, je vous le disais, un peu de ciel. Des fois c'est pas mal. Mais là j'y repasserai dessus. Je voudrais qu'il soit plus foncé. J'ai du bleu foncé et du bleu clair et de l'or. Donc là pour l'instant, le bleu foncé, on va le rendre plus homogène. Je n'aime pas ces traces qu'on voit. Mais justement ça donnera des effets après. Alors là, est-ce qu'on part sur du blanc ou du foncé ? Je pense qu'on va foncer comme on a dit. On a dit qu'une goutte de noir serait peut-être pas mal. Je vais commencer par foncer là. Je vais reprendre un peu de noir et un petit peu de bleu, de prusse. Si je n'ai plus. Un petit peu de bleu et très peu de noir. Sinon ça va être tout noir. On va plus débarrasser du noir sur le spalter. Là j'ai un peu mon noir pour... Donc après on peut estomper pour ne plus voir les traces. Comme ici. Ou laisser les traces apparentes. Pour essayer de jouer avec et faire d'autres effets encore. Qu'on peut faire. Alors je ne voudrais pas mettre qu'il y ait trop le pâté. Sinon ça va être long à sécher. Moi je vais y sécher au sèche-cheveux après rapidement. Une fois que ce sera sec. Je pourrais passer à la seconde couche. Mais si ce n'est pas sec, ça va refaire des mélanges. Ce sera même pire que des mélanges. Parce que la peinture aura commencé à accrocher. A sécher légèrement. Donc il y a des parties qui vont se décoller un peu. Ca va faire des pâtés. Des peaux de peinture. Des petits bouts de peinture. Qui vont se décrocher. Qui vont se coller. Donc c'est soit on continue quand il n'est pas sec. Soit quand il est en train de sécher. On ne touche plus. Et quand il est sec. On peut repasser une couche sans souci. Mais il faut quand même faire les choses dans l'ordre. Donc là je fais un petit tour à l'extérieur. C'est pour pas qu'il y ait des gros pâtés qui sèchent. Même si après je vais peindre des bords. Sinon ce qui se passe c'est qu'après on a toujours une bordure. Un peu comme si la peinture avait coulé. Même si on la repeint après. Ca va pas. Donc. Est-ce que j'y mets des petites gouttes peut-être par ici. Allez dix trois pas. Ca fait un peu trop le rond. Voilà on va sécher. De toute façon en séchant. Il y a des toutes petites gouttes qui vont sécher. Il ne va rester que des un peu plus grosses. Je vais utiliser ce gros pinceau que j'utilise. Pour pas grand chose. Mais pour la peinture ça ira très bien. Comme il est assez gros il absorbe pas mal la peinture. Il fait un gros balayage. Bon. Là on voit que c'était pas assez sec. Là. C'est sec mais. C'est mon cheat peut-être quand j'ai cheaté. Qui était pas très beau. Il a pas fait en fait l'aspect des gouttelettes. J'en ai trop mis. Là c'est pas tout à fait sec. Il faut vraiment balayer au bon moment. Voilà. Le problème c'est que. C'est que là. Toute la zone là. Elle était pleine de peinture. Donc j'étale en fait. Et ça. Ca l'essuie un peu quoi. Bon. On le distingue toujours. Ca va. Mais il aurait pu être plus foncé. Après. Je pense que si on prend. Peut-être. Un petit bout de sopalin. Vous amusez à faire ça. Effectivement. On a beaucoup plus de. Voilà. Et bien. Vous avez compris. Il faut prendre un sopalin. C'est mieux. Enfin. Un petit chiffon. Et on essuie. Voilà. Donc on a des petits. Des petits effets sympas. Voilà. Bon. Il faut faire. Et quand même. Attention. Si on appuie. Plus ou moins. Ça. 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 C'est un peu bizarre. Un peu tache. Bon. Après. On va y recouvrir. Donc. C'est pas grave. Mais c'est vrai que là. On a la forme du pchit. Alors. Mon pchit. Là. Il mériterait d'être réglé. Je vais la régler tout de suite. Voilà. J'ai réglé le pchit. Il partait vraiment trop. Tac. Comme ça. En rond. Ce qui fait que j'avais vraiment le rond. Allez. Je vais mettre une petite couche. Du coup. Je vais rincer mon spalter. Et. Mettre une petite couche d'or. Donc là. Je vais faire sécher un peu la toile. Donc là. Vous allez me dire. Qu'on pourrait rester comme ça. Au niveau du fond. Vu qu'on va recouvrir la moitié. Mais c'est qu'on pourrait donner. Encore plus de contraste. Plus de. D'effet. Et puis. Fondre un peu tout ça. Et faire en sorte. Qu'on le voie quand même. Va donner. Un meilleur résultat. Au niveau du fond. Et puis. Fondre un peu tout ça. Donc. Je vais prendre de l'or. Donc là. Je suis chaud à la fin. Peut-être. Prendre de l'or clair. Pour. Je vais prendre une autre palette. Également. Celle-ci. Est trop. Rempli. Donc. On est vite. Envoyé. Envoyé. Sur le plan de travail. Régulièrement. Rangé un petit peu. Alors. Je prends un petit peu d'or. Où. 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 Mon schalteur est propre. Je l'ai. A peu près. Essoré. Qu'il ne soit pas trempé. Donc. Je vais prendre de la peinture. Et. Je vais commencer à l'étaler un petit peu. Pour donner des petits reflets. Et puis. En fonction de. Comment ça recourt. J'en. J'en mettrai plus ou moins. Ou je couperai un petit peu. Avec de l'eau. Je vais voir ce que ça fait. Comment ça réagit. Pour l'instant. Ça ne fait pas vert. Donc. C'est. Ce que je voulais. Donc. Après. Il n'est pas évident. De la mélanger. De la fondre. Vraiment. Au bleu. Si j'en met trop. Ça. Ça atténue. Trop le bleu. Donc. Je pense. Qu'il faut en mettre. Un petit peu. Vous voyez. Je n'en vois plus. Le bleu. Pratiquement. Ça va finir. Par tirer au vert. Si je continue. Donc. Envoyer les mollo. Je pense. Qu'il faut mieux. Et. Peut-être. Des petits. Le mélanger. Avant. Un petit peu. D'eau. Et de l'or. Sur le spalter. Donc. On couche. Très fine. Très diluée. Et. On va essayer. D'en mettre. À plusieurs endroits. Un peu. Pour voir. Un peu. Le résultat. Vous voyez. Peut-être. Pas trop. Parce que. C'est léger. Ce qui compte. C'est. C'est que. Léger. Quand on se penche. Tout de suite. Ça fait la. Ça. Ça brille. Ça brille pas. Juste parce que. C'est lourd. On voit. Ça brille. L'or. Un peu. Un peu. Il y a des débitats. Par zéro. Un peu de coté. pour voir un peu la différence. Je verrai ce que ça donne déjà une fois que j'aurai passé tout ça. Après c'est pareil si j'y fasse plusieurs couches à l'or, ça ne sera pas non plus... Celui-là je vais faire ressécher un peu je pense. Je vais remettre une couche par endroits pour qu'il soit encore plus doré par endroits, mais pas partout. Je vais remettre un peu plus pour bien voir le doré clair. Je vais faire sécher la première couche. Régulièrement pensez à enlever la peinture qui a coulé un peu sur les bords. Là où je l'ai remis. Je vais l'essuyer pour le bleu mais pas pour l'or. Vous voyez les petits pâtés qui se seraient vus après sur les bords donc c'est dommage. Si on le sait autant l'éviter. Là c'est pas tout à fait sec. C'est normal c'est plus épais. Je vais remettre un petit coup là. Je vais tester donc le or foncé. On va y aller délicatement. Je vais prendre un petit peu de l'eau parce qu'il restait doré et éclair. Je mélange un peu celui-là qui soit plus fluide avec un peu d'eau. Il va donner une deuxième petite couche par endroit. Ça rend quelque chose de plus opaque mais il n'est pas assez dilué également. C'est aussi pour ça. Je ne vais pas laisser trop dépaté. Je mets un peu plus de doré aussi ici. Là je vais y aller un peu avec du doré un peu plus pur sans le mélanger à l'eau parce que c'est quand même... On le distingue quand même beaucoup moins quand il est mélangé à l'eau. Donc je vais en mettre aux endroits où c'est déjà un peu plus foncé pour que ça fasse un peu plus dégradé. Ici c'est vrai que je n'ai rien mis pratiquement. Alors que je n'ai pas trop cet endroit donc on va essayer pas de le recouvrir mais d'atténuer. Je vais mettre une dernière couche pour contraster encore un peu. Là j'utilise du bleu de prusse avec un peu de noir. Je vais mettre un peu de noir ici. Le bleu de prusse et le noir. Ensuite je vais éclaircir encore le centre. Donc là je vais prendre un petit peu du blanc avec un peu d'or. Ça va me faire un blanc qui aura des petits reflets dorés. C'est léger mais ça brille. Je vous l'assure. Là je prends que du blanc. Il va se mélanger un peu ce que j'ai déjà sur le pinceau. Donc là je trouve que j'ai contrasté encore plus. Je l'ai contrasté un petit peu là et là-haut. toujours avec un peu de blanc et de l'or. De l'or. Un peu plus là quand même. Un peu plus là. Un peu plus là-haut. Un peu plus je trouve que je trouve que je vais pouvoir attaquer l'intérieur. Et après je reviendrai encore retravailler le fond en fonction de mon décor s'il est pas bien en harmonie avec le fond. Donc j'ai dit que je voulais travailler beaucoup avec l'or, l'or, le bleu de Prusse et le bleu Céleste, un peu de noir, un peu de blanc, je vais éviter quand même le bleu de perdre, ça me fait un peu peur, mais là, on est parfait, donc le blanc, on va le mettre là, il ne clique plus beaucoup, ça va, j'ai d'autres tubes, allez, on va taper un peu de blanc, enfin un peu de noir que j'ai pas mis, Hop, je le mets à côté, parce que je compte le mélanger Là, je prends mes couleurs, je commence à mettre un petit peu de noir par là, maintenant, je vais attaquer un peu de bleu, alors j'ai pas de motif d'avance, je sais pas où je vais Alors l'or, il va falloir faire attention quand je mélange au bleu, ça va vite partir en vert, je vais essayer de le déposer plutôt avec du blanc ou du noir Alors un peu de bleu clair, on va mélanger avec l'or mais juste sur le bas, il ne soit pas vraiment mélangé, on va même mettre un petit peu de noir juste au milieu, comme ça. On utilise encore un peu du noir avec du bleu clair, et un peu de bleu foncé. Pour l'instant, je continue, je regarde ma composition, mais je n'ai toujours pas d'idée particulière, sur quelle zone je cours. On dirait presque un cœur, bon après je n'ai pas trop envie de faire un cœur, on distinguerait presque un cœur. Je vais essayer de ne pas le suivre, sinon je vais consciemment suivre la démarcation, un peu chante, donc je vais faire un cœur. Non, je n'ai pas envie du tout de partir sur un cœur. En même temps, il paraît tellement flagrant que je vais être obligé de continuer. Eh bien écoutez, ça y est, je crois qu'on va partir sur ce cœur, je ne sais pas, je ne voulais pas faire un cœur, mais il est tellement destiné que je dirais qu'il m'appelle. Donc ouais, ça va partir en cœur. Le bleu clair je n'en ai plus. Le bleu clair, céleste. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de noir, mais pas beaucoup de bleu. On va en faire un teint à côté, parce qu'il est mélangé au noir. Voilà. C'est bon ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il manque clairement du contraste. On est d'accord ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce cœur est pas mal. Là, je pense qu'il faudra foncer après le fond pour mieux qu'il ressorte. Mais finalement, c'est pas mal. C'est un peu vide. C'est pour ça qu'après, je pense que je vais travailler peut-être au pochoir un petit peu. Donc un peu d'or là-haut. Donc un peu d'or là-haut, forcément, j'en ai plus. J'ai utilisé du foncé, je vais prendre un peu de clair. juste comme ça. C'est pas mal. 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 Un peu de montement avec la brosse. On voulait quand même beaucoup de doré. Sinon, on va foncer un peu. Est-ce qu'il faudrait pas... Voilà. Attention. Un petit coup comme ça. Donc là, pour l'instant, je vais le laisser sécher. un petit peu. Je vais quand même légèrement obscurir cette partie-là. On va le rendre un peu plus foncé pour que le cœur au milieu ressorte un peu mieux. Je ne veux pas le rendre non plus complètement noir. Mais vous voyez là, je vois mieux le cœur comme ça. Si je cache. Tandis que là, tout de suite, ça a l'impression qu'il est lié au cœur. Il faut que ce soit plus foncé cette partie-là que je le cache. Après, là, c'est pas grave que ce soit clair. D'ailleurs, je peux foncer également là à droite. C'est pas très... Et je remettrai après de l'or par-dessus. Un petit peu pour les reflets. Et là, par contre, on sent le cœur. Et c'est pas mal parce qu'on sent que comme c'est ouvert, les oiseaux vont partir. Il y a la couleur du cœur qui s'en va aussi. Ça, ça irait bien. Mais il faut juste cacher ici. C'est bon. C'est bon. Merci. Pour lui rendre un effet encore plus de brillance et de pailleté, d'étincelant, je vais utiliser quelques paillettes dorées que je vais appliquer un petit peu autour du coeur de façon que ça sèche sur la peinture et qu'ensuite ça ne bouge pas au vernis. Merci. Merci. Ce qui est sympa c'est que ça brille un petit peu quand on passe dessus, enfin sur les reflets on les voit bien. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.